Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wildtrain Institute et donc présenté par Wildata. Et donc je suis Stevens, le thème de ce soir sera comment aller détecter les opportunités à la hausse, j'entends bien on va jouer que la hausse ce soir, sur un marché, mais quel marché justement avec cette foule de marchés financiers qu'il peut y avoir, donc c'est peut-être le CAC, le Standard & Poor, l'Eurostox, où est-ce qu'on doit aller, etc. Et bien pour ça, je vais vous présenter une méthode de travail, exclusivement faite dans votre logiciel Wildmaster XE à l'aide de la méthode ATXpert Investor+. Je vais commencer une dernière fois, je voudrais savoir si tout le monde m'entend correctement, donc je peux mettre un oui ou un ok dans le dialogue en direct, se retrouvant sur votre droite s'il vous plaît. Alors, oui, ok, ok, oui, ok, ça m'a l'air plutôt pas mal. Oui, oui, très bien. Alors, petite information technique, si jamais vous avez le son qui assure, qui sature, ou vous n'entendez qu'un mot sur quatre, n'hésitez surtout pas à éteindre tout logiciel utilisant votre bande passante, ça peut être BFM TV en streaming, un logiciel de téléchargement, quel qu'il soit d'ailleurs, comme ça, vous avez le webinaire totalement seul, utilisant la bande passante sur votre machine. Donc, écoutez, on va pouvoir commencer. En même temps aussi, avant que je n'oublie, on va avoir aussi quelques particularités techniques dans le logiciel ce soir, puisqu'il y a une mise à jour de la méthode ATXpert Investor+. Donc, en même temps, on va présenter tout ça. Donc alors, pour pouvoir détecter une valeur à fort potentiel, à la hausse, sur du moyen long terme, eh bien, voilà ce que je vous propose. On va faire ça donc en plusieurs étapes, exactement en deux étapes. La première étape, eh bien, ça sera l'analyse globale des marchés mondiaux, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer la région du monde sur laquelle, eh bien, on peut intervenir en ce moment quand les marchés mondiaux battent des records, surtout en ce moment. Une fois qu'on aura fait ça, vous allez voir, c'est déjà un beau travail d'analyse, eh bien, deuxième étape, on va tout bêtement sélectionner le type de valeur sur lequel on va chercher les opportunités, ok ? Alors, donc pour ça, comme je disais, on va utiliser l'ATXpert Investor+. Donc, pour ceux qui ont l'ATXpert Investor+, eh bien, vous retrouvez cet ATXpert en cliquant sur le bouton « Démarrer » en haut à gauche. D'ailleurs, en utilisant votre clic gauche de la souris, eh bien, ça vous montre que vous voyez la même chose que moi. Donc, si vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, dans le bouton « Démarrer » en haut à gauche du logiciel « Wallmaster XE ». Merci. Voilà, donc je clique sur « Démarrer ». Ensuite, vous retrouverez dans la catégorie « ATXpert » la méthode « Investor+. » Ok ? Et donc ensuite, en ouvrant la méthode « Investor+, » on arrive donc sur cet espace de travail qui est très, très complet. Alors, petite question déjà, je voudrais savoir qui a l'investor plus dans la salle ce soir ? Donc, me mettez un O pour oui, un N pour non, s'il vous plaît. Alors, moitié, moitié, plus ou moins, il y en a qui l'ont, d'accord, super. Alors, pour ceux qui l'ont, j'espère que je vous apprendrai davantage de choses que vous ne connaissez déjà. Et pour ceux qui ne l'ont pas, j'espère que je vous pousserai à acquérir ce module dans votre logiciel. Donc, première étape, on avait dit l'analyse globale des marchés mondiaux. Pour ça, on va utiliser la performance relative en multicourbe. Donc, c'est l'écran graphique juste devant vous. Est-ce que vous voyez les deux zones graphiques ? Si vous pouvez cliquer sur la première zone graphique, s'il vous plaît, avec une, deux, trois, quatre courbes. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez votre souris avec votre pseudonyme qui apparaît, c'est parfait. Et enfin, la deuxième zone graphique juste en dessous. Pareil, là, ici, il y a trois courbes et une ligne horizontale. Très bien, je vous en remercie. Donc, alors, l'utilité de cet écran graphique-là, eh bien, ça va être de pouvoir comparer dans un premier temps, tout bêtement, sur un point zéro et par rapport à une date donnée, eh bien, quatre valeurs, quatre indices, quatre benchmarks. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un indice de référence, tout simplement. Donc, nous, vu qu'on cherche à travailler, entre guillemets, sur les marchés européens, voire français, eh bien, on va analyser la valeur du CAC 40. Donc, par exemple, ici, là, je suis sur la valeur G-Malto, puisque on voit très bien que l'écran graphique est parfaitement cohérent avec le Market Analyseur se trouvant sur la gauche. Bon. Pour analyser le CAC 40, eh bien, tout simplement, en haut à gauche, à la place de GLE, est-ce que vous voyez GLE en haut à gauche, juste sous l'onglet Analyse des phases ? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur de ce petit cartouche. Merci. Donc, ici, je vais y rentrer le code du CAC 40. Donc, on peut rentrer PX1, par exemple, ou encore 350 000, comme ceci. Comment est-ce que je vois que je suis bien sur le CAC 40, à votre avis ? Je vous invite à utiliser votre clic gauche de la souris. Voilà. Parfait. On voit bien en haut de l'écran graphique sur la valeur du CAC 40. OK. Et également, comme le met Jean-Marie, dans l'assistant visuel des comparatifs des performances, ici, on a bien PX1 dans la colonne Valeurs Analysées. Impeccable. Alors, maintenant, au niveau des benchmarks comparatifs, là, je vais vous proposer, en fait, quatre benchmarks. On va regarder, donc, l'Eurostox 50. On va regarder ce que font aussi nos voisins allemands. Donc, on va prendre le DAX. On va prendre le S&P 500 et le Dow Jones. Comment mettre cela en place ? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. En fait, ici, dans la colonne Benchmark de votre assistant visuel, on a Mnémonique Cours, Performance. C'est ici que tout va se jouer. C'est ici que vous allez pouvoir sélectionner le benchmark approprié. Donc, première ligne, comparer le PX1 au PX1, ça n'a aucun intérêt. On est d'accord. Donc là, on va demander, par exemple, est-ce qu'il nous affiche l'Eurostox 50. Donc, je clique sur le crayon de bois qui se trouve juste à droite, ici. Voilà. Et là, j'arrive ici sur la sélection des valeurs de référence. Alors, ici, c'est très bien fait suite à la mise à jour, en tout cas, puisqu'on a les indices de la zone euro, les indices de la zone US et enfin, les matières premières. Donc, Brent, le pétrole, l'or et l'argent. Alors, par exemple, ici, on va demander l'indice zone euro. On va prendre Eurostox. Il suffit de cliquer gauche sur Eurostox, tout simplement. Et enfin, on clique sur Valider. On voit bien ici, dans le Mnémonique, qui est à la place de PX1. Maintenant, on a SX5E en noir. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît ? Ça montre que vous voyez bien la même chose que moi. Voilà. Super. Merci. Donc là, c'est bon. On a mis l'Eurostox. Maintenant, en deuxième ligne, eh bien, je souhaite mettre le DAX30. Comment faites-vous pour ajouter le DAX30 à la place de SX5E qui est en rouge foncé ? Très bien, vous l'aurez compris. Je clique ici. Voilà. Et je demande tout simplement le DAX30. Alors, ce qui est très bien ici avec cet assistant visuel, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître le code de l'indice de référence par cœur. Là, tout est déjà pré-paramétré. Je clique sur DAX30. Je clique sur Valider. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut le S&P 500. Bon, là, on ne va pas s'embêter. Il est déjà mis. D'accord ? Là, on voit ici en Verpal S&P 500. Et enfin, le Dow Jones. Donc, pareil. Dernière ligne. Je clique sur le crayon. Voilà. Et ensuite, où est-ce que je vais cliquer, d'après vous ? Impeccable. Donc là, ici, je clique sur Dow Jones dans la catégorie Indices US. Je valide. Alors, petite parenthèse. Si vous souhaitez, par exemple... Attendez, il faut que je trouve un exemple. Si je souhaite... Eh bien, analyser des valeurs entre elles. Par exemple, vous avez cinq valeurs en portefeuille. Vous posez sur une des valeurs, admettons la valeur Accor. Vous dites, tiens, Accor, est-ce qu'il est bien d'acheter cette valeur-là en ce moment ? Et par rapport à vos quatre autres valeurs de votre portefeuille, eh bien, ce que vous pouvez faire... Je reviens ici dans le crayon. Plutôt que de demander des indices européens, US ou matières premières, vous pouvez vous-même demander votre propre benchmark personnel. Ici, vous rentrez, par exemple... Eh bien, je ne sais pas, moi, la valeur Lafarge. Et comme ça, donc, eh bien, vous comparez après la valeur Accor à la valeur Lafarge, etc., etc. D'accord ? Donc là, ici, c'est un exemple que l'on vous donne ce soir avec ces indices, donc, US et européens. Mais rien ne vous empêche, vous, de concevoir, entre guillemets, votre propre méthode de travail, votre propre comparatif. D'accord ? C'est vraiment... Si je dois donner une image à cet outil-là, ça ressemblerait, en fait, à un couteau suisse, où vous pouvez analyser ce que vous souhaitez. D'accord ? Alors, maintenant qu'on a rentré tous nos paramètres, ici, donc, on a le dernier cours reçu de l'Eurostox, du DAX, du S&P et du Dow Jones, donc l'indu. Et là, ici, on a la performance à chaque fois, donc, valeur par valeur. La permanence aussi du PX1 qui se trouve à gauche, en bleu. Comment les retrouver sur l'écran graphique ? Eh bien, chaque valeur a son code couleur. D'accord ? Là, et juste à droite de chacune des courbes, on retrouve bien le nom de la valeur que l'on a sélectionnée dans notre assistant visuel. Ça, c'est parfait. Mais, comment analyser, justement, ces cinq courbes sur l'écran graphique ? Vous allez voir, c'est très, très simple. Comment on fait du moyen-long terme ? Pour du moyen-long terme, eh bien, la technique, entre guillemets, utilisée en AT, en analyse technique, eh bien, ça va être tout ce qui est support, résistance et l'analyse, entre guillemets, visuelle. Premièrement, en tout cas, pour cette zone-là qui est comparatif des indices entre eux. Là, qu'est-ce que je peux remarquer, déjà ? Ce que je peux remarquer, c'est que, eh bien, le Standard & Poor, le Dow Jones et le DAX, donc les marchés US, ainsi que le DAX, surtout le marché US, eh bien, si je dois tracer une ligne, je vais la mettre très grasse, exprès, voilà, par exemple, eh bien, elle se trouve vraiment sous des résistances majeures. D'accord ? Donc là, on va dire qu'on est dans un top depuis, là, on est à la date de 2011, et on voit qu'il n'arrive pas à franchir ce top. Deuxièmement, à contrario, le CAC 40, lui, les marchés européens, eh bien, accélèrent. C'est-à-dire que là, tout bêtement, si je dois tracer une ligne, voilà, comme ceci, on voit qu'on est plutôt clairement, voilà, comme ceci, dans une tendance haussière. OK ? Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a le marché US qui stagne, alors que le marché européen, lui, on va dire, entre guillemets, va essayer de rattraper son retard. Donc, on a vraiment une tendance haussière de ces indices-là. Alors, je réponds en même temps à la question de Pascal, comment déterminez-vous la période de comparaison ? Donc, on la détermine en moyen-long terme, lorsqu'on est en weekly, en semaine, 2011, c'est bien. Après, si vous faites du mensuel, etc., il suffit de cliquer sur le petit calendrier qui se trouve juste ici, et là, vous demandez, bien entendu, par exemple, en 2008-2009. Et là, vous choisissez une date de début de calcul pour le comparatif. Donc, alors, ici, qu'est-ce qu'on a remarqué ? On a remarqué clairement que les marchés, on va dire, américains stagnent complètement, alors que les marchés européens, eux, s'accélèrent. Mais, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Eh bien, pour ça, on va utiliser, hop, je vais agrandir justement ma zone qui se trouve juste en dessous, comme ceci, eh bien, la force relative. La force relative qui correspond tout simplement à un comparatif de notre valeur analysée par rapport à nos quatre autres benchmarks. Et donc, ces quatre valeurs-là, en réalité, puisqu'on a que l'Eurostox, le DAX, le S&P et le Dow Jones, eh bien, partent sur une base 100 en 2011. La base 100, bien sûr, c'est une division entre le PX1 et ces indices-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer clairement que la force relative du CAC par rapport au SP500 et par rapport au Dow Jones, eh bien, est plutôt haussière. Regardez en bas, je vais justement entourer notre sélection, comme ceci. Voilà. Est-ce que vous voyez toutes et tous le cercle vert que je viens de dessiner sur la zone graphique ? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît, ça montre, pareil, que vous voyez bien la même chose que là. C'est parfait. Je vous en remercie. Donc là, effectivement, si je dois tracer, pareil, une ligne comme ceci, voilà, on voit clairement que la force relative, donc du CAC 40 par rapport au S&P 500 et du CAC 40 par rapport au Dow Jones, eh bien, est clairement haussière. D'accord ? Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, eh bien, on va pouvoir aller chercher des opportunités plutôt sur le marché, on va dire, européen et donc sur le marché du CAC. D'accord ? Puisqu'en fait, eh bien, le CAC 40 tente de récupérer son remarché US. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Donc là, en tout cas, dans la région du monde, tout de suite, on va se polariser plutôt sur le marché européen. Maintenant, pour aller encore plus loin, maintenant qu'on a vu, justement, sur quel type de marché, eh bien, on va essayer d'analyser nos valeurs, on va maintenant utiliser des filtres. Pourquoi des filtres ? Puisqu'il existe une multitude de marchés. Il existe donc le CAC 40, le SRD et plein d'autres. Nous, ce qu'on va faire, eh bien, on va essayer d'aller chercher les opportunités sur les marchés européens. Donc pour ça, on a des... Dans différents marchés, donc européens, on a des valeurs à forte capitalisation, on a des valeurs à faible capitalisation. Bref, c'est vraiment pas évident d'aller sur cela. Eh bien, pour ça, on va essayer d'aller sélectionner le type de valeur sur laquelle on va chercher les opportunités. OK ? Donc alors, là, en deuxième étape ici de notre recherche d'opportunités, on va se concevoir déjà une première liste personnelle, une première liste de valeurs. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va y mettre ? Eh bien, dans l'idée, on va y mettre tous les marchés correspondant aux Blue Chips ou aux Small Mid & Cap, c'est-à-dire les valeurs à forte capitalisation ou à faible capitalisation, comme le CAC Mid & Small et le CAC All Tradable. Alors, comment fait-on pour faire une liste personnelle ? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je me rends dans la catégorie outils, tout en haut. Et ensuite, je vais dans l'option liste de valeurs. Est-ce que vous voyez bien le bouton liste de valeurs qui se trouve tout en haut de l'écran ? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Parfait, je vous en remercie. Donc, je clique dessus. Alors, là, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut se créer notre propre liste de valeurs. Donc, je vais cliquer sur liste ici, nouvelle liste. Voilà. Donc, là, pour faire propre entre guillemets, je vais la nommer correctement. Marché, par exemple, marché européen. Je clique sur OK. Voilà. Et je suis bien maintenant dans ma liste marché européen, puisque dans liste sélectionnée, j'ai bien le titre de ma liste qui va en apparaître. Donc, là, je vais vous proposer, en fait, de travailler sur les indices. Donc, on va aller chercher dans les indices internationaux. Alors, je dois avoir la liste ici. Enfin, les indices Euronext. Voilà. Les marchés souhaités. Alors, je vais sélectionner. On va avoir le CAC mid and small. Ici, on va avoir le CAC mid 60, comme ceci. Le CAC small, il est là. Et enfin, le CAC all tradable, qui doit être, il est ici. Vous voyez, donc là, j'ai été sélectionné le marché indices Euronext. J'ai sélectionné mes quatre indices et en faire copier. Je vais copier dans le presse-papier, pardon, entre guillemets. Voilà. Ces quatre valeurs-là. Une fois que j'ai cliqué sur copier, je retourne dans ma liste personnelle et je fais coller. Alors, celle-ci, ça, c'est une erreur. Je vais la supprimer. OK. Et donc, là, j'ai bien mes quatre indices Euronext qui apparaissent. Je clique sur quitter. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais agrandir maintenant mon Market Analyseur, puisque le Market Analyseur, ce sera le cœur, justement, de notre filtrage. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser le Market Analyseur qui s'appelle Analyse de la performance relative. Donc, à l'intérieur de ce Market Analyseur, je vais y insérer, en fait, eh bien, ma liste personnelle. Comment dois-je faire pour afficher ma liste personnelle, celle qu'on vient de créer ensemble, dans le Market Analyseur qui se trouve sur votre gauche ? D'après vous. Alors, voilà. C'est juste là. Vous voyez, là, on est sur le marché du CAC 40. Donc, on retrouve, donc, les grandes valeurs du CAC. Je vais cliquer, donc, sur CAC 40. Là, je retrouve tous les marchés qui correspondent à mon abonnement, donc, Wildata. Et quand je descends, je vais, donc, tout en bas. Et là, donc, je vais retrouver ma liste marché européen. Je clique ensuite sur ouvrir. Et vous voyez, donc, là, j'ai bien mes quatre indices qui apparaissent dans mon Market Analyseur Wildmaster. Alors, c'est pas tout. Il ne faut pas oublier une chose, puisque là, forcément, par défaut à l'installation, donc, de l'ATXpert Investor Plus, l'indice de référence, c'est déjà le CAC 40. Pour nous, c'est très, très bien. C'est ce qu'on veut. Mais vous, si, par exemple, vous travaillez sur le marché US ou même sur les matières premières, l'indice de référence peut éventuellement changer. Donc, dans ces cas-là, il ne faut surtout pas oublier, vous voyez ici dans la colonne REF CAC 40, comme on l'a fait pour l'écran graphique, eh bien, de modifier ici, bien sûr, l'indice de référence. C'est très, très important, parce que sinon, ça peut vous fausser toute votre analyse. OK ? Donc, nous, dans l'idée, comme on est sur les marchés européens, eh bien, on va rester sur le CAC 40. Alors, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce que l'on peut voir ? On peut voir ici, hop, si je grandis, alors attendez, je vais juste afficher plutôt les libellés en gras, voilà, ça sera mieux, comme ceci. Dans le Market Analyseur qui se trouve à gauche, on a le CAC mid-60, mid-end small, ultra double et le small. On a ici, eh bien, le CAC small, donc qui se trouve juste ici, qui est en sous-performance de moins 4,5% par rapport au CAC 40. Qu'est-ce que ça veut dire ? En plus, on a la force relative ici qui est donc baissière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le CAC small est clairement, donc, en dessous, donc ça, on peut le voir directement sur l'écran graphique. Voilà. Hop, comme ceci. Je vais réduire un tout petit peu. On a ici le CAC 40, ici, donc le CAC small, pardon, qui est en dessous, donc le CAC 40, qui le sous-performe. Et on a également, donc, la force relative qui est baissière. Mais dans notre approche, dans notre analyse, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche quand même ? Je vous laisse à peu près 10 secondes pour me répondre si vous, en un mot, s'il y a quelque chose qui cloche. Je vais revenir ici, dans l'écran graphique sur lequel on a fait l'analyse. Et là, je vous laisse ici à l'écran l'analyse qui est faite à gauche de notre 4 indices. Et je l'ai fait exprès, bien entendu, c'est pour vous montrer le type d'erreur que vous pourriez faire éventuellement à la maison. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, je vous donne la réponse. Au niveau, voilà, il y a Eric 67 qui a mis le, j'allais dire le doigt, mais plutôt le curseur sur quelque chose. N'oublions pas une chose, je vous parlais de la référence, bon, ça on l'a vu, c'est très bien. Ici, dans le comparatif des performances, on a travaillé sur l'unité de temps majeure qui est la semaine, le weekly. Regardez ici, dans notre market analyzer, analyse de la situation technique. On n'est pas dans la même période de temps, nous sommes en daily, donc c'est quand même un plus court terme par rapport à cette unité de temps majeure. N'oublions pas surtout, hop, de nous mettre en unité de temps majeure en semaine. Voilà, et donc là, vous allez voir que ça change tout. Je reviens sur ma performance relative. Ma performance relative, est-elle bonne d'après vous ? Utilisez votre clic gauche de la souris si vous remarquez quelque chose d'étrange ou pas. Voilà, bien joué, c'est ici effectivement. Là, pareil, il faut que tout soit synchro, donc ici, c'est à faire une seule et une seule fois, bien entendu, alors ce qui peut être bien aussi de faire pour vous à la maison, quand vous avez ici la TXP Investor Plus installée dans votre logiciel, c'est par exemple, et bien de créer, dans l'idée, trois espaces de travail. Comme ça, vous avez un espace de travail Investor Plus plutôt journalier, un espace de travail Investor Plus plutôt en semaine, et un espace de travail Investor Plus plutôt en mois. Comme ça, vous faites ça une seule et une seule fois, et lorsque vous voulez analyser suivant le timing d'intervention que vous souhaitez, vous allez dans le bon espace de travail. Donc là, je vais me mettre en semaine. Voilà, très bien, je vais agrandir un petit peu, hop, ma zone graphique. Voilà. Bon, revenons sur le CAC Small. Le CAC Small, lui, il est toujours en sous-performance par rapport au CAC 40, d'accord ? On voit bien clairement ici notre ligne bleue qui représente le CAC Small qui est en dessous de l'indice CAC 40. Mais juste en dessous, on va avoir la force relative qui est en hausse, d'accord ? Juste là. Et en plus, là, pareil, je vais utiliser les rudiments de l'analyse technique, c'est tout simplement les supports résistance. Qu'est-ce qu'on a remarqué ici dans le passé ? Alors là, je vais utiliser une grosse ligne, comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement remarquer là ? Regardez ça, c'est vraiment, hop, c'était une résistance magnifique, une résistance qui devient support puisqu'elle a un point, bon, presque deux, trois, presque quatre, ici, et cinq points où justement la force relative a buté et n'est pas passé au-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? On voit que notre force relative est haussière, puisque là, on est plutôt en vert. Et en plus, eh bien, on vient de dépasser récemment le trend baissier, un trend baissier qui est là depuis septembre 2011 quand même, d'accord ? Clairement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le rattrapage est en cours. Le CAC Small est en train vraiment de sortir les chevaux, est en train de rattraper donc le CAC. Alors ici, maintenant, une fois qu'on a détecté cela, on a vu un fort potentiel quand même sur le marché du CAC Small. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque là, on voit ici, par exemple, si je reviens sur les trois autres indices européens, le ultra double, il est en surperformance, donc il est au-dessus du CAC. Donc si on veut, entre guillemets, aller chercher du potentiel haussier, donc tenter de faire un achat aujourd'hui pour revendre dans quelques mois, on voit que là, la tendance de la force relative est plutôt baissière. Regardez ici, dans mon market analyzer, on le met clairement. Là, le CAC Mid & Small, il est en surperformance, donc il est au-dessus du CAC. Si on a une performance éventuelle, on n'ira pas très très loin, d'accord ? Et le Mid 60, idem. Et en plus, on a une tendance de force relative qui est plutôt baissière, d'accord ? Donc là, nous, on va plutôt s'intéresser à un marché qui est en sous-performance par rapport à notre indice de référence et qui commence aussi à avoir ici une petite tendance de force relative plutôt haussière. Donc là, on est vraiment dans le monde marché. Donc je le répète depuis le début, on a trouvé la région qui était plutôt une région européenne et dans la région européenne, on a découvert ce marché qui est le CAC Small qui va nous intéresser fortement. Maintenant, on n'a pas fait le plus difficile, entre guillemets. Encore ça va, puisqu'on a tous les outils, mais imaginez-vous faire ça sans ces outils-là, je vous garantis que vous mettez bien une heure, une heure et demie d'analyse de marché. C'est vraiment pas évident de le faire sans outils. Là, ici, dans notre future étape, on va tenter de sélectionner les opportunités. Donc alors, concernant ces opportunités, l'objectif sera vraiment détecter les opportunités sur ce marché des small caps du marché français. Et donc pour ça, on va combiner l'analyse de la performance relative avec la tendance des cours et en plus la tendance des volumes. Là, c'est pareil, je pense qu'on n'est pas couché, mais ne vous inquiétez pas, vu qu'on a l'outil approprié, je vous garantis que ça va aller très très vite. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser l'analyse de la situation technique. Donc le market analyzer, pareil, qui se trouve sur notre gauche. On va utiliser le market analyzer présent sur notre gauche, pareil, avec le CAC, là où on a le CAC mid, etc. Donc nous, on va surtout s'intéresser au CAC small. Premièrement, on ouvre le marché du CAC small. Alors, encore une fois, je vous pose la question, comment vous faites pour afficher ce marché-là dans le market analyzer, s'il vous plaît ? Voilà, bien joué. On clique ici. Et on va chercher donc le CAC small, qui est juste là. Remarquez qu'à l'intérieur de ce marché européen, on a quand même 229 valeurs. Je clique sur ouvrir. Donc là, on voit bien que le market analyzer est en train de calculer et en train de préparer l'affichage du marché dans notre market analyzer. Voilà qui est fait. Vous voyez, c'est plutôt rapide. Alors maintenant, au niveau de nos conditions, pour travailler entre guillemets, vraiment, en plus, les professionnels vraiment travaillent comme ça. Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Il faudrait que la valeur soit plutôt dans une phase avec un trend haussier. D'accord ? Donc on va dire plutôt, un peu comme mon tupet et ça ici, dans une phase numéro 2, un trend haussier. Donc là, ici, je lis l'ATSense qui est présent là. En fait, l'ATSense qui est là pour vous donner vraiment l'interprétation du signal, c'est comme s'il y avait un analyste technique qui était à côté de vous, qui vous disait « Ah bah tiens, le trend haussier, voilà ce que c'est ». Donc là, je vais le lire avec vous. Les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 30 périodes. Le WTI, donc le Wallata Train Indicateur, suit une pente ascendante. Et l'OBV, qui est le One Balance Volume, en hausse, montre que les volumes soutiennent la tendance. Eh bien, c'est une valeur comme celle-ci qu'il nous faudrait. Ou encore, que cette valeur soit en accumulation, donc en phase 1, comme un peu, donc ici, la valeur d'Alet. La phase 1, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est les acheteurs qui rentrent sur la valeur. Si les acheteurs rentrent sur la valeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire grossièrement que la valeur sera haussière, puisque lorsqu'il y a des acheteurs, eh bien, on a tendance à tirer la valeur vers le haut. Si on tire la valeur vers le haut, la valeur est haussière, tout simplement. Donc là, on nous dit quoi ? Les cours sont au-dessus de sa moyenne mobile long terme, à 30 périodes, mais la hausse de l'OBV met en évidence le retour des acheteurs. Bon, très bien. Voilà ce qu'il nous faudrait. Il nous faudrait des valeurs avec un train de haussier, ou qu'elles soient en accumulation. Et en plus, qu'on ait justement ici notre colonne avec la superformance, sous-performance, pareil, qui est par exemple qu'elles soient en sous-performance, par exemple avec une force relative plutôt haussière. Mais n'oublions pas une chose, quelque chose de très 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 important. Souvenez-vous, là, on travaille le marché du CAC SMALL. OK ? On a vu que le CAC SMALL était plutôt donc en sous-performance par rapport au CAC. Ça, ça nous va. En force relative haussière, ça c'est top. Mais en plus, eh bien, maintenant qu'on travaille ce marché-là, qu'est-ce qu'il nous faut ici dans notre colonne ? N'oublions pas une chose, c'est de changer la référence. Là, c'est plus le CAC 40 la référence. Maintenant, c'est le CAC SMALL. D'accord ? Donc là, on change la référence, ici. Et donc, on va demander un benchmark personnel. Voilà, comme ceci. Et donc là, on va demander le CAC SMALL. Donc le CAC SMALL, je vous le donne, le mnemonique, c'est le CAC S. Donc CAC et S. Je clique sur OK. Je valide. Et je clique sur le bouton synchro ici pour pouvoir rafraîchir mon Market Analyzer et donc prendre mes nouvelles données. Donc là, on attend un petit peu le temps qui nous calcule tout ça. Voilà qui est fait. Alors, maintenant que l'on sait, on a bien en référence le CAC SMALL. On a bien le marché voulu. Avec toutes ces valeurs-là, on a 229 valeurs. Bon, alors, je vous la fais courte. À savoir, le but n'étant pas d'aller regarder, regarder ce que je suis en train de faire, regarder valeur par valeur et de se dire, bon, alors là, ici, on est en sous-performance, ce n'est pas bon. Là, on est en phase 4, ce n'est pas bon. Vous imaginez un petit peu le temps qu'on perd. Donc pour ça, on va utiliser le filtrage de notre Market Analyzer Wallmaster. On va commencer déjà par la première colonne qui est la phase du marché. Est-ce que vous voyez bien la première colonne phase du marché de votre Market Analyzer Wallmaster se trouvant sur votre gauche ? Vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Voilà, parfait. C'est très bien. Donc là, ici, notre Market Analyzer Wallmaster, qui est une exclusivité Walldata, est doté de multifiltrage. C'est quoi un multifiltrage ? Et bien, en fait, on a des colonnes qui nous donnent différentes analyses, différents signaux. Et bien, on va pouvoir cumuler, en fait, des conditions dans un seul Market Analyzer. Par exemple, ici, dans la phase du marché, je clique sur « Filtre off ». Voilà. Est-ce que vous voyez toutes et tous l'assistant qui vient d'apparaître à l'écran ? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Parfait, je vous en remercie. Ici, on est en mode « Critères de filtrage, afficher toutes les valeurs de la liste ». Filtre off. Non, je ne veux pas afficher toutes les valeurs puisque je veux vraiment m'intéresser qu'aux valeurs qui sont, par exemple, en trend haussier et en type d'accumulation. Donc, pour ça, très simple, j'utilise mon clic gauche de la souris. C'est-à-dire que « Distribution », je n'en veux pas. Donc, je clique sur « Distribution ». Comme ça, « Distribution » devient gris. Donc, au niveau de mon filtrage, ça ne sera pas pris en compte. Et enfin, « Trend baissier », je le décoche aussi. Il ne me reste que les phases de marché type « Accumulation » et « Trend haussier ». Maintenant, je vais cliquer sur « Valider ». Voilà, et je raffiche mon « Market Analyzer ». J'attends la fin du calcul. Toujours pareil. Voilà, on voit que c'est quand même assez rapide sur 229 valeurs. Alors, question. Est-ce qu'on a toujours l'analyse qui est faite sur nos 229 valeurs d'après vous ? Comment est-ce que je vois que le filtre a fonctionné ? Voilà, très bien. Je vois une fléchette. Je ne sais pas si tout le monde verra, mais en bas à gauche, on va attendre que les fléchettes disparaissent. On a 110 sur 229 valeurs. C'est presque un 50% quand même. C'est-à-dire que là, on a éliminé 119 valeurs de notre liste « CAC Small ». Donc là, imaginez-vous dans votre tête, dans votre esprit, un entonnoir avec une moulignette au bout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va demander ? On va demander à notre colonne ici avec la référence « CAC Small ». Donc je vais cliquer sur le filtre « Off ». Comme ici. Et bien, d'aller nous chercher… Donc là, je vais décocher l'affichage de toutes les valeurs. Voilà. D'aller nous chercher, par exemple, toutes les performances relatives, celles qui sont en surperformance. Voilà. C'est-à-dire que la valeur est supérieure au benchmark. Et en plus, on peut faire un plus la tendance de la force relative, comme on l'a vu tout à l'heure, qui serait plutôt en tendance haussière. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur « Valider ». Je rafraîchis mon « Market Analyseur Wallmaster ». Et là, pareil, le calcul est en train de se faire. Imaginez-vous avec, je ne sais pas moi, vos outils graphiques sur le net ou encore les journaux ou vos lettres d'information, etc. Faire ce travail-là. Je vous garantis que c'est un travail de titan. Il me semble même qu'il faut être plusieurs pour le faire, s'il faut le faire à la main ou aller chercher des analyses sur Internet, etc. Là, ici, vous voyez, dans un seul « Market Analyseur Wallmaster », qu'est-ce qui vient de se passer ? Je vous invite à poser les yeux tout en bas à gauche de votre écran. On a maintenant, sur les 229 valeurs, que 25 valeurs, en fait, potentiellement haussières ou en tout cas qui nous intéressent par rapport à ce que l'on cherche sur ce marché « Caxmall ». OK ? Alors, avec ces filtres-là, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de réduire la sélection à seulement 25 valeurs. Alors maintenant, on essaie d'être davantage gourmand quand même, c'est comment sélectionner les meilleures valeurs par rapport à ces 25 valeurs. Pour ça, il y a deux façons de le faire. En premièrement, il y a l'analyse, on va dire façon discrétionnaire, l'analyse chartiste. Alors si je prends la valeur ici, par exemple, mon tupet, voilà, l'analyse chartiste, ça correspond à quoi ? Donc là, il faut être quand même doté, si je peux me permettre de dire cela, eh bien, d'une expérience dans l'analyse graphique, c'est-à-dire aller détecter des configurations techniques, par exemple en chandelier, aller détecter des configurations type, par exemple, divergence, pourquoi pas, divergence haussière-baissière, des doubles bottoms. Donc pour ça, ça c'est une analyse qui peut vous durer un petit peu de temps, mais pour ceux qui, on va dire, qui ont vraiment une expérience là-dedans, eh bien, vous seront d'une grande utilité. Par exemple ici, voilà, je regarde valeur par valeur, je regarde si éventuellement on aurait quelque chose d'intéressant. Voilà, là, dans l'idée, bon, je la fais très très rapide, mais dans l'idée ici, voilà, là, grossièrement, là ici, on a eu une forte résistance, d'accord, sur le passé en 2011, qui a été retouché ici en 2012, là ici, on a travaillé la résistance et on est passé au-dessus, clairement. Donc là, ça peut être vraiment un départ, pourquoi pas, d'une nouvelle tendance haussière sur la valeur aviation, la TECO-R du marché CAC Small, vous voyez. Donc là, si c'est une analyse qui se fait minutieusement, tout doucement, à l'aide de votre analyse chartiste et d'expérience que vous avez en analyse technique. Pour quelqu'un, par exemple, comme moi, qui n'a pas forcément énormément d'expérience en analyse technique, et puis aussi, parce que je veux aller très très vite et je veux aller à l'essentiel, eh bien, pour ça, on peut utiliser éventuellement l'analyse systématique. Qu'est-ce que c'est l'analyse systématique ? Eh bien, c'est une analyse qui est faite avec des indicateurs techniques. Par exemple, eh bien, le LOBV, l'ADX, et des choses comme ça. Eh bien, pour ça, vous avez l'outil qui va le faire pour vous. Ça se trouve, donc, dans détection des signaux techniques. Vous voyez, dans l'espace numéro 2, tout en haut. Voilà. Et ensuite, dans la catégorie détection des signaux techniques. Juste ici. OK ? Mais avant cela, il faut récupérer notre liste qui se trouvait dans notre anglais 1, ici, avec nos 25 valeurs. On ne va pas recommencer avec nos 229 valeurs. Donc, pour ça, je vais toutes les sélectionner. Donc, je clique sur une, admettons, mon tupet. Je fais un clic droit et je fais tout sélectionner. Comme ceci. Donc, je recommence. Un clic gauche d'abord pour ces... Alors, je recommence depuis zéro. Un clic gauche d'abord dans la valeur, ici, dans le carré. Est-ce que vous voyez toutes et tous le carré, ici, sur lequel je viens de sélectionner la valeur mon tupet, par exemple ? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je fais un clic gauche, clic droit de la souris, et ensuite, je vais cliquer sur tout sélectionner. En gros, je n'ai pas besoin de faire 25 clics. D'accord ? Vous l'aurez compris. Une fois que tout est sélectionné, je réitère l'opération, je fais un clic droit, puis je fais créer une nouvelle liste d'après la sélection. Donc là, je vais l'appeler, par exemple, valeur... Valeur CAC small à fort potentiel haussier. Je clique sur OK. 25 valeurs ajoutées dans la liste valeur CAC small à fort potentiel haussier. Parfait. grossièrement, j'ai créé mon propre marché. D'accord ? Je clique sur OK. Je retourne dans mon espace numéro 2. À la place ici du CAC 40, je clique dessus, je vais tout en bas, et je retrouve bien ma liste avec mes 25 valeurs CAC small à fort potentiel haussier. Je clique dessus, je clique sur Ouvrir. Voilà, comme ceci. Maintenant qu'on a affiché notre liste de valeurs, je vais tout simplement aller voir si je vais avoir des objectifs éventuels de détecter sur mes 25 valeurs. Qu'est-ce que je remarque ? Tout de suite, par rapport, en fait, à la détection des signaux techniques, j'ai deux opportunités. Comment je les vois ? Regardez à gauche dans mon market analyzer Wallmaster. J'ai Bonduel et ITsoft qui viennent d'apparaître. J'ai deux signales d'achat qui me sont proposés depuis, donc, ici, signaux et positions en cours, type retournement de la DX, pour les deux d'ailleurs. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, petite parenthèse, pour bien expliquer le contexte du market analyzer. Ce qui est très intéressant dans ce market analyzer-là, et aussi d'une très grande utilité, en tout cas, je le vois par rapport au client que j'ai toute la journée au téléphone, qui m'appelle pour me dire, entre guillemets, que la méthode fonctionne. Eh bien, c'est que si on n'a pas encore une méthode à proprement dite et qu'on hésite encore un petit peu, eh bien là, c'est vraiment un bon rail qui va vous permettre d'aller chercher les opportunités. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, dans cette même colonne, eh bien, vous avez une analyse qui est faite sur trois types de stratégies. La stratégie sur les breakouts, un caout haussier, d'accord ? En fait, on va chercher la tendance haussière sur le WTI et l'OBV. La stratégie sur les croisements haussiers, donc de la moyenne mobile arithmétique. Et enfin, une stratégie de retournement à la hausse de l'ADX, donc qui est un indicateur technique mathématique qui se trouve d'ailleurs dans la deuxième zone graphique en bas. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la deuxième zone graphique, Investor Plus, DMI et ADX, avec une ligne rouge, une ligne verte, et comme une bande de boulanger ou un nuage de cumaux ici dessiné. Voilà, merci d'avoir cliqué dans la zone graphique ici. Donc là, au moins comme ça, pardon, là, au moins comme ça, eh bien, on a trois stratégies. Il faut savoir que ce sont les stratégies d'investisseurs, voire même de professionnels. Ils l'utilisent ici, donc quotidiennement pour leur portefeuille client. Eh bien, ce sont trois stratégies qui vous sont ici directement analysées par rapport aux valeurs que l'on souhaite. Donc là, au moins ici, on est sûr de rater aucune opportunité en moyen long terme. D'accord ? Là ici, on est passé de 229 valeurs à 110 valeurs au départ en allant chercher nos traînes dossiers. Puis, on a encore étayé ici notre liste, c'est-à-dire qu'on a demandé la surperformance avec une force relative haussière, on est passé à 25 valeurs. Et regardez un petit peu la magie du spectacle, fait en sorte que de 25, on passe à deux valeurs. Bon duel et IDsoft. Ok ? Alors, bien entendu, après, ce qui est très intéressant, c'est que, après, ça c'est vous, entre guillemets, qui allez faire votre cuisine, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller étudier ces deux valeurs-là, pourquoi pas, dans un autre timing d'intervention qui serait par exemple le jour. Pourquoi le jour ? Puisqu'on n'est pas toujours devant son écran, et donc, ce qui est plutôt agaçant, c'est que, c'est souvent quand on n'est pas devant son écran qu'il y a forcément des bons moments, à savoir, donc, de bonnes opportunités. Et donc, là ici, eh bien, on peut également analyser des valeurs avec des signaux récents pour voir justement si on peut encore se positionner. c'est-à-dire que là, vous avez des valeurs qui vous sont détectées en semaine, donc ça veut dire qu'ici, semaine, on imagine qu'il y a une certaine pérennité dans le temps au niveau du signal de détecter, d'accord ? Vous voyez ici sur l'écran graphique, d'ailleurs, on a le signal qui est directement redonné, d'accord ? Là, le contexte est redonné ici, donc, sur la valeur bonduelle, par exemple, en weekly, en semaine, eh bien, rien ne vous empêche, vous, si vous le souhaitez, de vous mettre en position ici timing journalier, donc vraiment plus court, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si en semaine, on a un nouveau signal donc de hausse, là ici, la hausse est toujours là, by MMA, eh bien, pourquoi pas, encore une fois, se repositionner pour aller chercher un objectif de court un petit peu, d'accord ? En court terme, ok ? Bon. Alors maintenant, on peut se poser la question, bah ouais, ok, Steven, c'est très bien, admettons, tiens, j'achète, je fais un achat sur cette valeur. Déjà que c'est pas évident d'acheter une valeur puisqu'on n'est jamais sûr, bien entendu, sinon ça se serait, comment sortir aussi de la position ? Là aussi, c'est pas évident. Eh bien là, bon, je vais utiliser tout bêtement les signaux qui vous sont dessinés ici sur l'écran graphique. Voilà. Ce qui va être très très intéressant, c'est que cette méthode de travail, eh bien, elle vous, elle vous suive de A à Z. Ça veut dire quoi ? De la, donc du filtrage, c'est-à-dire détection de l'opportunité, détection de la valeur à fort potentiel de hausse, mais surtout aussi suivi de la valeur. Regardez ici. Alors, je vais prendre les petites annotations. Voilà. Là ici, par exemple, par rapport aux trois stratégies qui sont analysées en même temps, là, on pouvait acheter par rapport à la stratégie de la moyenne mobile arithmétique. OK ? La valeur passe au-dessus de la moyenne mobile long terme. OK. Bon. Donc, on achète ici, vous voyez, sur cette bougie-là. Mais ce qui va être très très intéressant, c'est qu'en plus, eh bien, on a un stop de protection qui nous sera donné directement sur l'écran graphique. Est-ce que vous voyez toutes et tous les petites lignes horizontales qui sont rouges ici ? Si vous pouvez cliquer sur l'une d'elles. Voilà. Parfait. Eh bien, ce stop de protection, qui est un stop suiveur, en fait, c'est un stop que vous allez renseigner chez votre broker, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est si, par exemple, la valeur, pour X-Raison, ne parte pas dans le sens souhaité, c'est-à-dire qu'elle ne parte pas à la hausse comme elle le fait là, mais part à la baisse, eh bien, dans ces cas-là, lorsque la valeur touchera ce stop de protection, vous serez sorti automatiquement de votre position selon, bien entendu, l'option de votre broker ou passage d'ordre. Là, au moins, ici, on est vraiment sécurisé. On suit la valeur, on suit la valeur, on suit la valeur, et regardez ici, on a un stop qui est donné, pourquoi ? Puisque là, on a la bougie qui éclate, si je peux me permettre de dire cela, qui éclate clairement le stop de protection qui était donné donc à 18.056. Si je mets la souris sur le stop de protection, en plus, eh bien, on a toute l'analyse qui est faite, qui est faite, stop enfoncé, cours du signal à 18.060, date du signal le 4 mai 2012, plus-value 7.82%. Les courants ont enfoncé le plus bas à 5 périodes, vous devez clôturer votre position. Et là, c'est intéressant puisque vous voyez, vous étiez en position depuis le 30 janvier 2012, et donc, vous repartez ici en 30 janvier, donc c'est janvier, février, mars, avril. Vous gardez la position à peu près 3 mois. OK ? Et donc ça, vous pouvez le vérifier, bien sûr, sur l'historique de vos valeurs. Donc là, vous êtes vraiment suivi de A à Z. Là, ici, par exemple, lundi, vous aurez une nouvelle bougie vu qu'on est en semaine. Donc, une bougie représente une semaine de cotation. Lundi, vous aurez une nouvelle bougie. Vu qu'il y aura une nouvelle bougie, alors vous aurez un stop de protection qui vous sera dessiné ici, qui suivra la cotation. OK ? Donc là, vous êtes vraiment suivi de A à Z. Donc pour celui, par exemple, qui n'a pas forcément de méthode ou qui a une méthode mais qui souhaite la tester en fictif mais qui aimerait pourtant travailler en réel à côté, là, vous avez ici une force de frappe vraiment très intéressante concernant une analyse, je répète, moyen-long terme. Pour celui qui souhaite faire scalping ou du court terme, travailler dans la journée, ce n'est pas la méthode appropriée. Là, c'est vraiment une méthode pour un investissement moyen-long terme. OK ? Alors, je regarde s'il y a des questions en même temps. Donc pour répondre à Pascal, HP Maison, cette méthode signaux avec position a-t-elle été backtestée ? Alors au niveau du backtest, tout simplement, nous, en fait, ce sont surtout les retours clients qui fait qu'un module fonctionne ou non grossièrement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le client, quand il m'appelle et qu'il me dise que le module et que les méthodes fonctionnent et que ça leur aide une grande, grande utilité concernant la détection des valeurs faux potentielles, ça veut dire clairement, j'espère pas être grossier, mais ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent. D'accord ? c'est que pour eux, ça marche bien. Si, par exemple, quand on m'appelle et on me dit « bah voilà, là ça va pas du tout, etc. » Eh bien nous, on va chercher à faire une release de la méthode. Là, c'est pas du tout le cas. On peut même dire aussi que c'est un ATXpert qui est utilisé par des professionnels en gestion. Donc autant vous dire que c'est vraiment des stratégies qui vont fortement fonctionner. Et en plus, là je vous montre qu'une partie du glacier. Pourquoi ? Puisque là, on a cherché ici, on va dire, une région dans le monde entier de savoir, tiens, on tape plutôt quoi les valeurs américaines, européennes. Une fois qu'on a trouvé ça, on va chercher le marché. Une fois qu'on est dans le marché, on va chercher la valeur. Vous voyez, on a fait trois grandes étapes. Mais il faut savoir que grâce à cet ATXpert ici qui vous est donné, donc ATXpert Investor Plus, je répète son nom, eh bien, grâce à lui, eh bien, vous pouvez mettre en place et ce très très simplement des méthodes d'investisseurs qui ont fait leur preuve dans le passé comme la méthode de Stan Weinstein. Vous avez aussi la méthode Long Short Equity. Vous avez comme ça plein de méthodes d'investisseurs comme aussi par exemple la méthode de l'ADX aussi au retournement du DMI qui est très très utilisée en plus aujourd'hui. Toutes ces méthodes-là, vous pouvez les mettre en place très simplement dans ce magnifique outil qui est pour moi le véritable couteau suisse de l'investisseur. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, là, ce webinaire sera à disposition bien sûr demain en principe sur la toile si vous voulez le réécouter. n'hésitez pas à nous joindre par téléphone ce soir jusqu'à 19h30 si vous avez des questions par exemple pour aller un petit peu plus loin dans l'ATXpert Investor Plus comme comment l'acquérir ? Si je n'ai pas le logiciel, comment obtenir le logiciel ? En plus, il faut savoir qu'on peut facilement faire des packages entre logiciel plus méthode ATXpert Investor Plus. Si vous n'avez pas l'investor plus, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour l'installer dans votre logiciel Wallmaster XE. En tout cas, j'espère vraiment vous avoir appris autre chose dans la méthode ATXpert Investor Plus et dans la façon de travailler aussi par rapport à cette foule des marchés financiers. En tout cas, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une agréable soirée, une bonne fin de semaine et donc j'espère à bientôt pour un prochain webinaire à votre logiciel Wallmaster XE. Merci et au revoir.